Bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment on peut faire une présentation pour un tableau de bord. Donc je vais vous montrer le résultat en cliquant sur le diaporama et en cliquant sur une vignette, quelle qu'elle soit, par exemple celle-ci, j'ai mon rapport qui s'affiche. Si je clique une deuxième fois, je reviens à l'état initial et je peux continuer comme ça pour voir toutes mes diapositives. Alors si cette vidéo vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser ce type de présentation. Une fois que nous aurons importé les différents rapports concernant notre reporting, il faudra travailler la page de garde, la page sommaire qui hébergera les différentes vignettes, comme je le montre à l'écran. Donc je vais sortir de cette station de PowerPoint afin de partir à zéro. Donc par la suite, je vais ajouter une nouvelle diapositive vide. Je vais la mettre bien sûr en premier. Et ici, libre à vous de mettre un fond d'écran, par exemple, vous pourriez aller éventuellement ici en cliquant droit dans mise en forme de l'arrière-plan, aller dans remplissage avec images ou externe. Moi, je vais insérer une image. Alors là, je vais chercher une image en ligne. Par exemple, je vais prendre, je ne sais pas moi, un fond marais. Je vais aller ici, arrière-plan. Et là, pourquoi pas mettre... Là, j'ai déjà des présentations. Je pourrais prendre celle-ci, par exemple. Voilà, vous êtes tout à fait libre d'insérer n'importe quel arrière-plan de votre choix. Nous allons à présent insérer des formes en allant dans insertion. Ici, vous avez forme et je vais prendre un rectangle. Donc, je vais le dessiner et je vais le copier-coller cinq fois. Donc, je vais faire un contrôle. Je laisse mon nom faussé pour faire des copier-coller. Par la suite, je vais les redimensionner, bien sûr. J'en fais quatre et pourquoi pas un cinquième. Voilà, donc, je vais fermer cette boîte de dialogue. Ici, je vais réduire cette forme. Celle-ci aussi. Donc, je vais un petit peu la caler. Je vais réduire celle-ci et celle-ci, je vais un petit peu la réduire et la rallonger. Alors, pour avoir une distance équivalente entre formes, je vais d'abord cliquer en laissant mon doigt sur la touche contrôle enfoncée. Ces trois formes, aller dans format de forme, mais ici, aligner, distribuer, horizontalement. Je fais la même chose avec les deux autres au-dessus. Aligner, distribuer, horizontalement. Je vais prendre ces deux aussi avec la touche contrôle. Je laisse mon nom foncé et je vais légèrement les monter afin qu'il y ait plus ou moins la même distance. Donc, ici, je vais un petit peu réduire. Je vais par la suite sélectionner toutes ces formes. Je vais un petit peu les descendre afin d'écrire un texte. Donc là, éventuellement, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais sélectionner. Je vais aller dans format de la forme, grouper, grouper, afin d'aligner et centrer. Donc, je pourrais à présent, en allant en grouper, dissocier. Donc, je vais bien sûr donner une couleur pour chaque forme. Par exemple, celle-ci, je vais aller dans format de la forme, remplissage, orange. Je vais enlever les contours sans contour. Celle-ci, pourquoi pas lui donner une couleur, voilà. Donc, je vais enlever le contour, couleur verte. Celle-ci, couleur verte, mais un petit peu plus foncée. Toujours pareil, sans contour. Celle-ci, je vais plutôt accentuer sur du bleu, foncée. Idem, sans contour. Et pour finir, je vais lui donner une couleur plutôt marron, sans contour. Alors, maintenant, dans insertion, afin d'ajouter une zone de texte, voilà. Et je vais lui donner comme nom, reporting du mois de janvier. Je vais changer la police. Je vais plutôt lui donner comme police, aronie. Donc, je vais centrer dans la zone de texte, reporting du mois de janvier. Et pour centrer cette zone de texte, je vais aller dans format, et ici, aligner, centrer. Donc, je vais, à la touche contrôle, copier-coller cette zone de texte. Et là, je vais, par exemple, lui donner rapport de la société lambda. Je vais un petit peu changer, je vais changer de police. Ici, pourquoi pas, je vais mettre verdana. Et réduire la police. Et je vais aussi changer de couleur. Je vais le mettre plutôt, lui donner un petit gris. Alors, bien sûr, l'arrière-plan, je pourrais éventuellement travailler sur la couleur. En allant, kick droit, allant dans mise en forme de l'arrière-plan. Et ici, je vais jouer avec la transparence. Voilà, afin que ce soit, afin que les vignettes ressortent mieux. Je vais ajouter, je pourrais, vous pourriez aussi ajouter des icônes. Donc, moi, je vais le faire pour la première vignette. Donc là, je vais sélectionner cette vignette. Aller dans insertion. Ici, icône. Je vais choisir une icône quelconque. Pourquoi pas celle-ci ? Je vais faire dans, je vais dans insérer. Je vais changer, bien sûr, la couleur. Format de graphique, ici, remplissage, couleur blanche, contour, blanc. Je vais à présent ajouter de nouveaux icônes en accélérant la vidéo, afin de gagner du temps. Je vais changer la couleur des zones de texte. où il y a le mot rapport. Donc, je vais dans format de forme. Remplissage du texte en blanc. Et contour blanc. Pareil pour celui-ci. C'est rapide. Celui-là, je vais un petit peu le mettre en retrait. Lui, pareil. Et je change aussi la couleur. Je vais à présent sélectionner la première vignette. Aller dans insertion. Ici, zoom. Zoom de diapositive. Je vais sélectionner uniquement la première diapositive. Je fais insérer. Je vais, avec ma touche shift, je laisse mon enfausser un petit peu, réduire cette vignette et la mettre ici. Ensuite, je vais aller dans zoom. Et je vais m'assurer que retour à la diapositive précédente, qui est sur la gauche, soit bien sélectionnée. Nous allons à présent prendre toujours cette vignette. Avec la touche contrôle, je vais la dupliquer. Et avec la touche shift, je vais la réduire. Toujours en sélectionnant cette vignette, je vais aller dans format de la forme. Ici, remplissage. Autre couleur de remplissage. Et là, je vais mettre 100% de transparence. Je clique sur OK. Je clique droit à présent. Enregistrer en tant qu'image. Et assurez-vous qu'il y ait bien l'extension PNG. Et je vais l'appeler transparent. Je vais le mettre dans ce dossier. Vidéo PowerPoint. Enregistrer. Je peux supprimer cette vignette transparente. Je sélectionne la première vignette. Allez dans zoom. Modifier l'image. Modifier l'image. Ici, je vais aller chercher mon fichier transparent que je viens de créer. Je sélectionne. Et je fais insérer. Ma vignette, qu'on peut le voir, est transparente. Donc, je sélectionne et je m'assure dans zoom que retour à la diapositive précédente soit bien coché. Si à présent, je me mets en diaporama et que je teste cette donnée, cela fonctionne parfaitement. Donc, j'ai oublié d'enlever le contour. Je vais faire échappe. Je sélectionne cette vignette transparente. Allez dans zoom. Et ici, bordure sans contour. Je recommence le scénario. Là, je n'ai plus de contour. Mais si je clique sur cette icône, mon rapport s'affiche automatiquement. Et en cliquant de nouveau, je reviens à l'état initial. Vous devrez faire les mêmes opérations pour les autres vignettes. C'est à cet effet que je vais le faire. Mais je vais accélérer la procédure. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour finir, je peux aussi, pour chaque vignette, je ne vais le faire que pour une vignette. Ajouter une icône avec une numérotation en allant dans insertion. Ici, icône. Vous allez choisir une numérotation. Je vais prendre, voilà, elle est ici. Je vais prendre celle-ci. Insérer. Qui est ici. Je vais la réduire avec tout ce chiffre pour garder les mêmes proportions. Et mettre une couleur blanche. Ici, remplissage blanc et contour blanc. Voilà, vous pouvez faire la même chose pour les autres vignettes. Alors, nous allons faire un test final en allant dans diaporama. Voilà, voilà, ici, si je clique, la diapositive apparaît. La deuxième. La troisième. Je trouve ce type de présentation assez sympa. Pour une réunion, afin de montrer vos tableaux de bord, par exemple. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les nouveautés directement. Et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.